oh maman je suis rentré du lycée du coup et j'ai ramené un vin pour te montrer du coup oh c'est vrai ça tu m'as ramené un vin oh mais oh c'est merveilleux oh c'est vraiment génial ouais désolé maman est fatiguée je suis un peu plus là est ce que tu peux t'occuper de la lessive j'ai pas eu la force de la faire aujourd'hui ok ok maman je vais faire la lessive après je ferai mes devoirs voilà et la vaisselle aussi s'il te plaît et si tu veux passer un petit coup d'aspirateur avant que ton père y rentre d'accord d'accord maman repose toi bien j'ai écouté un peu d'argent tu veux des médicaments alors ce serait génial et si tu pouvais juste occuper du repas pour ce soir quand ton père y rentre s'il te plaît d'accord maman je ferai ça bon merci ma fille je t'aime repose toi bien maman voilà j'ai allumé le feu comme ça papa il sera au chaud quand il rentrera et voilà maintenant il faut que je fasse la serpillère voilà je te jure maman j'en ramènerai des meilleurs notes après et 22 sur 20 et 23 sur 20 j'aurais j'aurai mon bac qui sera fier de moi maman deviendrai médecin comme ça je pourrais dire toutes les maladies du monde et celles de ma mère pour lui sauver la vie au salut ma fille je suis rentré à papa mais mais tu rentres tard il super tard là ah c'est vrai à la mine aujourd'hui on avait tellement de travail que le chef m'a proposé de rester plus longtemps et j'ai accepté comme ça tu sais ce week-end je pourrais acheter des saucisses on pourrait manger de la viande à trop bien pour une fois qu'on mange de la viande et super longtemps qu'on n'a pas mangé en plus regarde je t'ai fait à manger avant de nourriture tu es vraiment la meilleure fille du monde merci papa ça me flatte et bien qu'est ce qu'on mange ce soir c'est quoi dis moi alors c'est des crêpes au blé noir et je les ai récolté dans le champ d'à côté je me suis permis d'en prendre un peu oh oui t'inquiète pas le le fermier georges est quand même d'accord il n'y a pas de problème là dessus mais ça veut dire que tu as fait toi même de la farine mais waouh oui je suis impressionné voulu j'ai voulu le grain parce que je me suis dit que tu avais l'air de prendre beaucoup de temps du coup j'ai pris le temps de tout faire le manger et tu as fait tes devoirs alors ça les devoirs j'ai pas trop eu le temps par contre parce que du coup tu vois avec la farine j'ai dû moudre le grain j'ai pas eu de temps quoi genre ouais mais il faudra que tu penses à le faire c'est très important les études ma fille oui promis je ferai après manger papa ok bon dans ce cas c'est toi côté de moi on mange ensemble d'accord on peut manger ensemble par contre j'ai fait qu'une seule assiette ah bon on va partager bien tu peux picorer dans mon assiette on partage bon appétit ma fille bon appétit papa oh mais c'est super beau ce truc là attend vraiment le prix ça coûte combien ah ouais ok 13 euros 99 je pense vraiment pas que je vais pouvoir me le payer ça est vraiment chaud faut aller regarder les autres vêtements ce que c'est beau quand même quand même regardez ce qui est beau oh mais vous restez là les petites voleuses mais comment ça mais j'ai rien voler mais qu'est-ce que vous racontez monsieur monsieur c'est elle qui a tout volé je n'ai vu elle a pris toutes les cartes cadeaux elle a mis dans sa poche arrière c'est vrai ça j'ai rien fait mais qu'est ce que non non j'ai rien fait vraiment j'ai rien fait je vous jure retourne toi petite voleuse ok ok je me retourne et je vous jure qu'il ya rien mais mon dieu tu as vraiment pris toutes les cartes cadeaux du magasin tu sais combien que ça vaut tu es vraiment une voleuse moi je suis fait je vous jure je n'ai jamais rien mis dans les poches je suis innocente mais monsieur fait jamais confiance aux pauvres ils sont toujours comme ça vouloir tout voler un moment j'ai vu moi il ya peu mes parents qui m'attendent comment ça mais ciao et toi tu restes là elle me suit à la vie comme ça tu restes là tu ne t'en vois pas tu vas t'asseoir ici tu t'as si ici le temps que j'appelle la police qui vient de te chercher c'est en volontaire elle l'a mis dans ma poche je vous jure non les gens riches ne mettent pas des choses dans la poche des gens pauvres n'importe quoi j'ai beaucoup travaillé dans ce magasin et toi tu fais un pour tout me voler au monde mais c'est possible alors vraiment tes parents et tombe à l'éduquer je suis sûr qu'ils sont aussi pauvres que toi je pleure vous avez le droit de garder le silence si vous renoncez à ce droit tout ce que vous diriez pourra peut-être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice est ce que vous m'avez bien compris oui 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 je vous ai bien compris ok super bon bah tu peux rentrer dans la voiture s'il te plaît je vais mettre les menottes hein voilà on y va non 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 quelle belle journée quand même n'est ce pas ouais ouais super journée assez bien calme aujourd'hui j'ai hâte de rentrer chez moi ma femme elle m'a fait des pancakes hop 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 et en plus elle est promo leclerc faut que j'aille et j'aille après le travail allez viens jeune délinquante suis moi et ok je suis non 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 comment tu t'appelles déjà max maxi qui vient par ici maxi maxi comme maxi kinder ils sont en promo leclerc aussi bien bon je te laisse dans cette cellule le temps d'appeler tes parents et ton avocat si tu en as un et je reviens vers toi monsieur mes parents n'ont pas de téléphone ils sont trop pauvres ah ah ben zut alors j'ai un appel urgent je reviens c'est ma pause de net vous êtes accusé parce que vous avez volé trois euros de cartes cadeaux dans le magasin de vêtements de bouquin mais qu'est ce qui vous est passé par la tête mais mais je sais pas moi j'ai rien fait vraiment je sortais du magasin et il ya cette fille qui est passée en même temps que moi et là ça a bippé et on m'a accusé et le ticket il était dans ma poche mais genre c'était pas moi qui l'avait mis dedans quoi si c'est vous parce que vous êtes pauvres et des pauvres vous êtes tous des voleurs vraiment je n'y crois pas et en plus de ça regardez vous faites vraiment tâche dans le décor vous ne ressemblez à rien vous volez vous la fin la tenue orange elle vous irait beaucoup mieux non à mire et pas du tout regardez moi je porte du vert ça me va très très bien madame quoi en plus vous me contredisez moi la juge de brogan et bien écoutez vous allez prendre trois ans de prison si c'est comme ça pour vos trois euros de cartes cadeaux j'ai rien fait je vous jure c'est c'est la société tout est contre moi pourquoi moi c'est notre riche en plus la coupable toujours les riche mais pourquoi une riche elle volerait alors que vous êtes pauvres c'est vous la voleuse tout le monde le sait ici regardez même le chauffeur de taxi rigole il sait très bien que c'est vous mais monsieur dit leur que c'est pas moi regardez moi je suis parfaitement innocente vous voyez même il ne vous croit pas en plus c'est un taxi il s'est fait voler ce travail par rubert comment il l'ose être contre moi moi c'est clean que je vais je vais racketter là la petite nouvelle là et la nouvelle oui oui c'est c'est moi ouais ouais raconte pas moi ta vie là raconte pas moi ta vie tata des tampons là sur toi non il me reste qu'un seul j'en ai pas enfin il me reste qu'un quoi ok moi tu vas me le donner tout de suite mais comment ça mais moi j'ai pas envie de vous donner mon tampon c'est ce qui me reste comment je vais faire après je sais pas tu peux prendre je sais pas moi le rouleau de papier tu sais le papier en carton là tu sais ça c'est pas grave t'inquiète mais vas-y filme moi ton tampon là sinon je te casse ta tête ok ok c'est bon ok donne moi des gars c'est tabassé pense le délicatement sur le banc pas que les gardiens le voient là d'accord ok c'est bon je perds mais tu faisais quoi alors c'est quoi ce livre là euh c'est mes études pour être avocat je fais des études à distance attends je te parle de quoi des études d'avocat oui des études d'avocat quoi le gros fruit là le gros fruit vert là non celui qui te défend avant d'aller à un procès mais un avocat ça défend personne ça se mange non mais madame je parle des personnes qui viennent pour vous aider lors des procès qui vont défendre la société qu'ils vont vous défendre lors des situations compliquées avec la justice ah tu parles de ce gugus qui sert à rien et qui nous envoie un prénom oui en quelque sorte mais sauf que là je veux être un gugus qui sert à quelque chose mais tu rigoles ou quoi tu sais très bien et personne va personne va vouloir te recruter une extollard non mais c'est quoi ça ne blague et peut-être que je peux me recruter toute seule là je fais mes études ils voient que je travaille normalement pour pouvoir résoudre tous les problèmes de la société regarde rien que le fait qu'on n'ait pas assez de tampons c'est horrible ouais bah écoute t'es un peu bizarre t'es un peu chelou comme meuf mais vas-y t'inquiète force à toi et crois-y fort crois-y fort un jour tu vas y arriver ouais merci beaucoup madame elle m'a volé mon dernier tampon comment je vais faire un gardien ouvre la porte là wesh wesh je veux rentrer là vous êtes libre quoi déjà enfin je veux dire trop cool mais si vous voulez rester un problème ah non 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 on va dit tout à plus tard non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur d'un repas c'était une blague c'était une boutade allez venez maxi à la sortie et vous vous rappelez il ya trois ans quand je vous arrêtez disais tu parce que tu étais un enfant et maintenant je suis obligé de dire vous parce que vous êtes une adulte incroyable ça oui oui c'est vrai que c'est un petit détail peut passer inaperçu et donc à vous dire vous avez pas changé d'un poil c'est vrai c'est vrai ça doit être le car à design qui fait ça vous êtes pris à affronter la sortie oui oui je bien sûr je suis prête vous avez des nouvelles de mes parents moi je crois que votre mère qui est décédé il ya quelques temps là bon quoi ah vous étiez pas au courant désolé je vais pas vous dire comme ça je pensais que vous étiez au courant ok ok non 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 mais j'étais au courant vous inquiétez pas c'est je crois que votre père il a eu un accident dans la mine là un accident c'est à dire il va bien oh il s'est fait écraser par un rocher mais sinon ouais tout va bien il a juste perdu ça et l'usage de ses jambes c'est pas grave ah ouais ouais ok ouais j'étais au courant et ça fait là une des journeaux ah mais c'est vrai vous n'avez pas de journeaux en prison ah oui oui on n'a pas de journeaux bon allez bon courage à vous et j'espère que je ne verrai pas ici ouais moi aussi j'espère pas vous revoir monsieur j'espère que c'est bientôt finir journée de boulot là je tirais sur deux trois sur deux trois pigeons et puis moments later et bien merci à tous d'être venu à cette remise des diplômes d'abord dans un premier temps nous allons accueillir nathalie la riche nathalie la riche vient me rejoindre ah bonjour bonjour tout le monde merci beaucoup d'être venu je remercie beaucoup mon père et ma mère parce que franchement merci à vous d'être riche grâce à vous j'ai pu avoir mon diplôme à les bisous à mif a super j'aime beaucoup il ya beaucoup de conviction dans ce que madame la riche disait merci beaucoup nathalie ensuite prochaine enveloppe c'est pour max max maxine la pauvre maxine vient nous rejoindre oui oui je suis là merci beaucoup pour le diplôme voilà déjà je tiens à remercier mes parents d'être aussi courageux dans leur pauvreté et et à moi même parce que vraiment j'ai une assez dure vie pendant ce diplôme j'ai vraiment galéré et je suis très émue de l'avoir enfant ça fait presque pleurer ça fait plaisir de vous voir dans cette dans cet état mais dites pourquoi nous parlons sont pas venus maxine je ne vois pas dans la salle parce que mon père il est tétraplégique du coup maintenant ce qui est tombé dans la mine et ma mère est morte oh on a toujours pas installé les escaliers pour les handicapés c'est pas possible ça bon bah écoutez je suis vraiment avré en tout cas félicitations merci merci pas papa regarde j'ai enfin eu mon diplôme je suis diplômé enfin ah oui mais je n'ai jamais cessé de te croire je savais très bien quand tu portais ce matin de la maison que tu allais recevoir ton diplôme j'en étais sûr c'est bien ma fille c'est bien mais tu sais comme une nouvelle ne vient jamais seul j'ai reçu une lettre pendant ton absence et elle est à ton nom mais je me suis permis de l'ouvrir parce que je ne savais pas c'était important ou pas c'était peut-être en rapport avec les diplômes mais dans cette lettre il y avait marqué que tu as été innocenté dans l'enquête pour le vol dans le magasin de vêtements et que du coup tu étais dédommagé à hauteur de 1 million de dollars ouah mais c'est énorme un million de dollars on peut faire n'importe quoi avec je serai riche papa je t'achèterai de nouvelles maisons et un nouveau fauteuil ah ouais tu m'en achèterai un rouillé oh oui je pourrais faire du tuning sur ma sur mon fauteuil roulant oui je t'achèterai des turbos de fauteuil roulant c'est génial savait ma fille n'oublie pas ton objectif d'accord oui je serai avocate je défendrai les gens et tu défendras qui ont priorité les familles les pauvres exactement les pauvres qui n'ont pas les moyens comme nous à l'époque de prendre un avocat je suis sûr que ça aurait changé la donne oui je serai gratuite pour les pauvres enfin moins cher dit comme ça c'est un peu bizarre ma fille mais ça marche déjà long cité les maisons de riche oh oui on pourrait en acheter une avec nos millions de dollars bien sûr et si on a acheté le ranch pour les chevaux mais papa ça fait pas beaucoup c'est vrai tu as raison voyons plus grand voyons plus grand via ma fille allons visiter c'est à acheter une ville là c'est beaucoup on n'a jamais on n'a jamais pu s'installer en vie ça coûte trop cher ben regarde maintenant ah là là ça va changer ta vie papa ça va être génial